Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis madame Ewunjou Mbwafafaris, enseignante de COMB. Je suis votre tutrice durant ce cours de technologie de première année COMB, technologie testine. En rappel, nous avons vu les amunes et plus principalement l'anus satin. Et nous avons expliqué comment reconnaître l'anus, nous avons défini l'anus. Nous avons dit que l'anus, l'anus toile est l'éliage. Et une anus dont les liages sont réguliers et repartis de manière assez dissimulée pour une présentation de surface lisse et souvent brillante à l'endroit et main à l'envers. Voici la présentation de notre satin. Vous allez voir, comme nous avons vu la dernière fois avec les échantillons, le satin nous donne une présentation très brillante à l'anus, à l'endroit. Mais à l'anus, l'anus est main, c'est-à-dire moins brillante que l'endroit. Nous avons, je vous avais laissé un devoir. Et dans le devoir, je vous demandais de faire un tissage avec effet de chaîne et avec décochement de deux. Nous allons faire la correction du devoir. Il était question pour vous de prendre un tissu, un papier, de faire des carreaux de 1 cm, de découper et après découpage, on devait tisser. C'est au tissage que nous sortons notre satin. Et nous avons demandé de prendre un effet de 5. Effet de 5, le bêtoucetement dit, de prendre, si vous avez pris des carreaux de 1 cm, de prendre un carreau, un carreau d'un centinètre à la chaîne, multiplié par 5. Dès que vous avez pris les 5 effets, vous faites un décochement de 2. Décochement de 2, tout simplement, vous prenez 3, vous décochez 2, vous reprenez 3, vous décochez 2. Ça nous faisait un effet de 5. Et sur notre planche, vous allez tout simplement voir ce qu'on appelle décochement. Et vous allez voir sur la planche présente, le satin. Quand vous voyez le satin, le dessin à côté, c'est le fond, c'est le tissage du tissu fini. Vous voyez notre tissage. Quand on fait le tissage, à la fin, nous avons un tissu satin qui est de couleur bleue, que vous pouvez voir aisément. Ce matin, nous entrons à la leçon 4. Nous continuons toujours dans les annules. Et ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle annulcergé et ses dérivés. Annulcergé et ses dérivés. Comme plan de leçon, nous allons d'abord vous donner les objectifs, nos études atteintes, c'est-à-dire ce qu'on attend de vous. Les prérequis, c'est-à-dire ce que vous avez vu la semaine dernière. L'association problème, l'activité d'apprentissage, l'exercice d'application et enfin, le devoir. Objectif. Ce que j'attends de vous à la fin de cette leçon, c'est de pouvoir distinguer l'annulcergé des autres annuls. Distinguer l'annulcergé des autres annuls et distinguer les dérivés de l'annulcergé. Nous, vous devez connaître les dérivés de l'annulcergé, c'est-à-dire ce qui coule de l'annulcergé. Donc, à la fin de cette leçon, vous devez déjà reconnaître l'annulcergé parmi les autres annuls et connaître les dérivés de l'annulcergé. J'ai écrit, pour pouvoir parler de l'annulcergé, il vous faut connaître les annuls fondamentaux. Pour pouvoir reconnaître l'annulcergé, il vous faut reconnaître l'annulcergé. Et la dernière fois, nous avons parlé des annuls fondamentaux. Nous avons dit que nous avons trois annuls fondamentaux. Nous avons l'annulcergé, l'annulcergé, l'annulcergé. Pendant une visite d'entreprise, vous observez l'image sous-dessous. Déterminez le mode de tissage. Déterminez le mode de tissage. Une fois que vous avez déterminé le mode de tissage, vous allez connaître de quel annul il s'agit. Donc, quand on vous donne, vous avez le mode de tissage. Et en fonction du mode de tissage, vous avez l'annul, vous allez reconnaître directement de quel annul nous allons, vous allez voir. Nous avons ici l'annulcergé. Et l'annulcergé, vous allez voir ici son effet de tissage. Comme je vous ai dit tantôt au début, pour tisser une annul, nous pouvons prendre une autre feuille de cahier. Vous prenez des carreaux d'un centimètre. Vous prenez une feuille formant A4. Vous tracez des carreaux d'un centimètre à longueur déterminée. Une fois que vous avez tracé des carreaux, vous les coupez. Et en les coupant, à la fin, vous avez les lamelles. Vous avez les lamelles. C'est de la main de là que nous allons tisser pour former notre annul. Nous pouvons prendre cinq dans le sens de l'horizontale, ou dix dans le sens de l'horizontale, et dix dans le sens vertical. Dans le sens horizontal, nous pouvons peindre nos carreaux en noir. Dans le sens vertical, nous pouvons peindre nos carreaux en noir. Et dans le sens horizontal, nous prenons nos carreaux en bleu. Quand nous prenons le premier, dans la ligne horizontale, le bleu, nous prenons notre ligne d'un centimètre à longueur déterminée. Dans le sens vertical, nous prenons deux effets dans le sens de la longueur, donc vertical. Nous continuons le premier, dans le sens vertical. Une fois que nous allons tisser, nous allons avoir un effet de tissage à l'anule sergée. Maintenant que nous avons vu le tissage de l'anule sergée, nous allons définir une amule. Une amule a l'effet chêne ou a l'effet traite commun. Quand nous avons eu l'anule dans l'effet chêne, tout à l'heure nous avons vu l'anule avec les effets horizontales et verticales, la question que je pose c'est de savoir comment est-ce que cette amule est dite. Nous avons les effets chêne et les effets trame. Comment est dite cette amule? Donc, l'effet que nous avons eu à l'effet chêne et à l'effet trame s'appelle tout simplement le décochonnement. Donc, c'est l'effet que l'anule a fait au moment du tissage. Maintenant, nous allons revenir sur la définition de l'anule sergée. C'est une amule comporte un même nombre de films de chêne et un même nombre de films de trame utilisés pour le tissage. Ici, vous allez voir les tissus tissés au fond de l'anule sergée. D'un côté, vous avez le chemin de fond et de l'autre côté, vous avez le tissu à l'anule sergée. Maintenant, nous allons passer aux caractéristiques de l'anule sergée. Nous passons aux caractéristiques de l'anule sergée. L'anule sergée est une amule caractérisée par des côtes obliques régulières sur l'endroit. Et les caractéristiques de cette amule sergée, l'anule sergée est une amule qui est souple, donc ça a une souplesse due à la présence des flots. Sa solidité est inférieure à celle de l'anule toile. L'un de ces caractéristiques aussi, c'est que cet amule est réalisable dans tous les tessines. Donc, on peut le réaliser dans le coton, dans la soie, dans le lin. Et il y a même la possibilité de faire, de nuancer, c'est-à-dire mélanger plusieurs tessines afin d'obtenir l'anule sergée. Toujours dans les caractéristiques, nous avons, après avoir fait les caractéristiques, nous passons au rapport d'anule sergée. Nous avons au minimum trois films au sens chêne et trois films au sens trame. Nous avons un dépochement d'un. Le rapport d'anule sergée à un prix vertical ou horizontal à chaque duit. Ici, nous avons ce qu'on appelle le rapport d'anule. Et, contrairement à l'anule, au rapport d'anule, nous voyons comment est-ce que réaliser l'anule. C'est au rapport d'anule que nous avons le nombre de fils pris au-dessus et le nombre de fils pris en deçà. Nous avons deux noirs, un blanc et un noir, et nous sautons deux, nous reprenons deux. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport d'anule. Donc, on prend deux prix, on laisse deux et on reprend deux, on laisse deux. Maintenant, nous allons à l'emploi. L'emploi, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons avec les tissus à la mûre sergée? On le retrouve déjà dans le coton, en testil coton. Et vous allez voir un testil coton, on peut l'appeler kinet, on peut l'appeler utile, et on peut l'utiliser pour la fabrication directement du travail. Quand on dit travail, surtout les travaux du don, blouse, et non tabillé, surtout blouse du travail. Toujours dans l'emploi, nous retrouvons le sergé dans le testil l'un. Et dans le testil l'un, nous pouvons l'employer pour le coton du matelas, dans le tissu pour emballer le matelas. Vous allez voir l'emballage du matelas, vous allez poser la question, c'est quel est-il? C'est la mûre sergée, née en laine. Nous le trouvons aussi en laine. En laine, vous allez le voir en drapéré, flanède, en tapis. Nous sommes à l'emploi de la mûre sergée. On continue d'en emballer la mûre sergée. Nous avons nommé tous les tissus, nommés croisés ou coutines. Je disais tantôt que les tissus sergés sont employés dans le coton. Et quand on emploie dans le coton, la version est appelée finette. Et dans les fenêtres, nous avons les outils pour travail. Et je disais tantôt que c'était pour les travaux difficiles, et non les blouses, et non les tabliers. Et vous allez voir les tissus pour travaux. À côté, vous avez le fond du tissage. Comment est-ce que nous avons tissé notre amus sergée? Et nous avons la matière dans laquelle nous l'avons faite. On continue avec l'emploi. Les tissus nommés croisés ou coutines. Nous avons toujours le coton. Mais là, nous avons les fenêtres. Et nous voyons qu'ici, l'outil est moins lourd que le premier, que le précédent. Nous revenons sur le... Nous continuons toujours dans la même lancée, dans l'emploi de la nuit sergée. Ici, j'ai nommé le croisé. Nous avons ici le testil chanvre. Et le testil chanvre, comme je disais tantôt, c'est un testil qui est... Qui a un effet grossier. Vous allez voir, nous le trouvons plus dans les tenues de chanvre. Dans les tissus d'emballage, comme le sac d'arraché. Que vous allez voir dans le marché. Nous allons voir dans les tissus de chasse. Là, il n'est pas raffiné. Vous allez difficilement voir le chanvre dans une tenue de soie. Ou alors pour tenue de sortie. Nous venons maintenant au dérivé de la nuit sergée. Quand on parle des dérivés de la nuit sergée, ce sont les tissus qui écoulent de la nuit sergée. Quel est le tissu qui sort de la nuit sergée? Nous avons le testil que vous appelez le plus souvent la gabadine. Et là, la gabadine outwine, en fonction du nombre de fils de chêne chevauchés, on obtient les motifs différents. Et dans la gabadine, nous avons deux grands testils différents. Nous avons les chevrons et nous avons les pieds de poule. Caractéristiques du chevron. Ici, on vous dit que le chevron a un effet de ligne brisée. Les fantaisies des flat-tés ne sont pas égaux. L'axe du chevron est souvent souligné par le fil de couleur. Le chevron est résistant. L'amploi du chevron. En laine, draperie pour costume. Manteau. En chave, sac de farine. En laine, sang, en coton, outil pour manteau. Maintenant, nous allons définir ce que c'est que le chevron. Le chevron est la nuit dérivée de la nuit satin, par changement du sens du décochonnement. Et en bas, vous allez voir le dérivée et dérivée de la nuit satin. Ici, nous avons de la nuit sergée, autant pour moi. Ici, vous voyez un tissu qu'on appelle pied de poule. S'il n'est pas très bien vu, vous allez généralement voir ce tissu est en deux tons. Le blanc et le noir, généralement. Et quand vous allez vous approcher de l'image, quand vous verrez ce tissu, vous verrez de quoi il s'agit. Parce que vous ne pouvez pas ne pas connaître un tissu et connaître sa dérivée. Comme exercice de considération, on va vous poser la question comment obtient-on un chevron? Pour obtenir le chevron, pour obtenir le chevron, le chevron déjà qu'est la dérivée de la nuit satin, on l'obtient par le nombre de fils de chêne chevauchés. Le nombre de fils de chêne chevauchés, c'est à lui. Tout à l'heure, je vous disais que nous allons prendre une feuille de papier et nous allons tracer des lignes verticales et des lignes horizontales. On peut tracer même des lignes verticales. Et nous allons les couper à 1 cm. Si nous prenons ces lignes coupées à 1 cm dans le sens de la longueur, nous allons prendre les mêmes fils de 1 cm coupées dans le sens de la longueur et nous allons faire comme si nous tissons. Et quand on parle de chevauchés, ça veut dire le fil qui touche l'autre. On vous dit la nuit est obtenue par le nombre de fils chevauchés. Et tout avant, nous avons dit que quand nous prenons deux fils au-dessus, nous prenons deux fils au-dessous. Nous prenons deux fils au-dessus, nous prenons deux fils au-dessous. en dessous. C'est ça qui caractérise le chevauché. Ici, maintenant, en devoir, avant de passer au devoir, je voulais tout simplement vous rappeler que vous avez vu deux dérivés, deux tissus qui sont dérivés de la nuit séchée. Nous avons vu le chevron et nous avons vu le pied de poule. Et en image, je vous ai montré le tissu que nous avons appelé chevron et je vous ai montré le tissu que nous avons appelé pied de poule. Et avant d'aller sur les tissus que nous avons appelés un chevron, on vous a donné les caractéristiques et comment obtenir un chevron. En devoir, nous allons donner, je vais vous demander de donner deux caractéristiques de la nuit séchée. Deux caractéristiques de la nuit séchée. Et avant de vous donner les caractéristiques de la nuit séchée, plus haut, on vous a donné les caractéristiques de la nuit. Comme document utilisé, vous avez votre livre de technologie et vous avez tous votre petit livre de technologie de couleur orange. Nous avons la technologie des textiles Iboussa. Mais la technologie des textiles Iboussa concerne plus le second cycle. Et la technologie des textiles de la première édition André Castilla est utilisée pour le premier cycle. Notre prochaine séance portera sur cette offre à fil rectiligne. de la première édition de la première édition informe de la première édition de la première édition qui est renversée des textiles de la première édition au lieu de commun shots et qui est une fвид zou de son Sous-titrage ST' 501